Eh bien, comme promis, je vais peut-être mettre un micro d'ailleurs, comme promis, j'avais dit que je ferais un Facebook Live. C'est Facebook qui me serve à plusieurs choses. La première chose, c'est bien entendu vous donner des informations et des renseignements. Ça, c'est évident, là, je suis en train d'essayer de brancher un micro. Donc, de vous donner des renseignements, mais également d'être au plus proche des personnes qui me font confiance ou des personnes qui me connaissent et qui ont peut-être envie de me parler plus précisément ou de savoir ce que je fais ou de connaître mon actualité ou de connaître l'actualité d'une façon générale de la nutrition. Cette semaine, vous savez que j'ai trouvé un nouveau terme pour les gens de notre communauté Savoir Maigrir et pour d'ailleurs tous les gens qui m'intéressent à ce que nous faisons, en particulier ces bilans minceurs que nous proposons, qui correspondent en fait à deux objectifs, ces bilans minceurs. C'est une analyse minceur qui permet, un, de donner aux gens des renseignements sur leur alimentation, mais qui permet également de s'interroger soi-même sur l'alimentation et de se dire, tiens, au fond, ils m'ont posé cette question, est-ce que j'ai raison de prendre le petit déjeuner ou non ? Est-ce que je mange correctement ou non ? D'approcher le stade du bien manger. J'ai d'ailleurs observé ces derniers temps quelques articles. Alors, c'est très intéressant de dire la presse et la presse internationale. Et en fait, on se rend compte que être une bonne maman pour les mamans, être une bonne maman, c'est bien nourrir ses enfants. Que si bien nourrir ses enfants, il y a une cinquantaine d'années, c'était leur donner beaucoup à manger et, finalement, leur donner du plaisir et des bonnes choses. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Être une bonne maman, ça consiste à donner une alimentation santé, ce qui signifie en priorité, pour ces mamans, donner une alimentation bio, alors que finalement, ce n'est pas le premier des critères. C'est un des critères, mais ce n'est pas le premier des critères. Alors, je dirais que dans l'ensemble des critères qu'on a, on a premièrement organisé la nourriture, ça veut dire leur donner suffisamment à manger pour leur croissance, mais également choisir vraiment bien les proportions des aliments. Alors, bon, là, il y a un débat à l'heure actuelle. Si on écoute les recommandations officielles, il faut leur donner 50 % d'apport calorique sous forme de sucre lent, d'hydrate de carbone, 35 % sous forme de lipides et 15 % sous forme de protéines, sauf que vous avez vu ces derniers temps, j'en ai parlé, télé, radio, journaux, j'ai expliqué que justement, on avait une alerte forte sur le sucre et qu'on était obligé de limiter considérablement le sucre. Donc, ce sucre qu'on trouve, bien sûr, dans ce qu'on appelle les pâtisseries, les confiseries, les bonbons, etc., il se trouvait également maintenant dans de nombreux produits, comme les sucres cachés. Et j'avais fait une démonstration, que ce soit chez Bruce Toussaint ou chez Anne-Élisabeth Lemoyne, sur ses tabous, ou chez Julien Courbet, dans ses queues de la télé, comme par exemple, c'est toujours assez surprenant de trouver un peu de sucre dans la mayonnaise, c'est toujours assez surprenant de trouver un peu de sucre dans les soupes, c'est toujours surprenant de trouver du sucre dans les plats préparés, mais aussi, on en trouve également dans du pain. Et ça, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus choqué, parce qu'aujourd'hui, je venais de finir ma lettre d'information, la lettre d'information de Dr Jean-Michel Cohen, que vous allez recevoir régulièrement les uns les autres. Et dans cette lettre d'information, je voulais parler particulièrement des pains. Et ce qui m'a un peu agacé, dans ces pains qu'on trouve en tranche, une grande facilité à acheter, je le fais moi-même, c'est qu'on trouve régulièrement des sucres ajoutés. Alors, il n'y a pas de complot dans ces sucres ajoutés, c'est simplement que le sucre sert à l'industriel, à la fois pour conserver, en même temps pour donner du moelleux, et puis c'est vrai, peut-être un petit côté conspirationniste qui permet d'avoir une reconsommation du produit assez régulièrement. Alors, j'en profite pour dire que le pain, et là je m'adresse aux véganes, je me suis fait un copain végane récemment, je l'adore, le pain fait partie des produits vraiment élémentaires chez les véganes, là il n'y a pas de débat. Alors après, je disais, ça c'était les proportions qu'on donne aux enfants, puis la deuxième chose, c'est bien sûr, leur apprendre la nourriture, on est dans un pays où quand même, on a un patrimoine gastronomique, c'est pour ça que ça m'agace de temps en temps, quand je vois les gens réduire leur alimentation à un sandwich, une salade, un truc tout près, parce qu'on est vraiment, j'ai des bouquins dans ma bibliothèque là, des bouquins de recettes d'Alexandre Dumas, donc Alexandre Dumas était un grand grand cuisinier, ils sont là, Alexandre Dumas adorait faire la cuisine, et il nous a livré quand même quelques chefs d'or, donc ça c'était d'une façon générale, les mamans aujourd'hui, quand elles choisissent l'alimentation pour leurs enfants, elles essaient de les donner en bonne santé. La deuxième chose qui m'a interpellé cette semaine, ça a été un article qui nous explique que c'est fini, on est arrivé à l'âge maximum qu'on ne pourra pas dépasser, ça veut dire que notre espérance de vie, grosso modo, elle est en France en tout cas, pour les femmes de 84 ans, pour les hommes, elle est de 79 à 80 ans, mais il semblerait, avec bien sûr des pics, il semblerait que cette espérance de vie, pour le moment, elle ne puisse plus progresser, je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi, et la deuxième chose, y compris notre taille, les hommes les plus grands d'Europe aujourd'hui, ce sont les Néerlandais avec 1m84, et les femmes 1m67, mais que nous n'allons plus grandir en taille, parce que nous sommes arrivés à un seuil, que nous ne pourrons pas dépasser, alors c'est un peu ennuyeux pour les records sportifs, parce que ça signifie que plus personne ne battra le record du Seine Bolt, alors certains ont même dit, arrêtons, maintenant remettons le compteur à zéro, on va recommencer, je ne suis pas sûr que ce soit très très intelligent, et là, il y a une intervention qui est vraiment très très intéressante, et qui dit que ceci serait, ceci serait lié en fait à notre environnement, autrement dit que finalement, tous les lanceurs d'alerte qui nous parlent des perturbateurs endocriniens, auraient peut-être raison, dans la mesure que ces perturbateurs endocriniens, ils seraient responsables d'une diminution de notre croissance, alors qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? C'est une substance qui est en trace infinitésimale, ou extrêmement petite, qui aurait pour particularité d'agir sur notre système endocrinien, un système endocrinien c'est très vaste, ça signifie la glande thyroïde, mais aussi les glandes surrénales, et une hormone, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est l'hormone de croissance, l'hormone somatotrope, il semble qu'à cause de ces perturbateurs endocriniens, finalement notre taille, nos records, notre performance, notre espérance de vie, va probablement diminuer, bon c'est quand même, alors on ne peut pas se préoccuper pour nous-mêmes, parce que je ne suis pas persuadé qu'à notre échelle, ce soit important, mais ça compte quand même, quand je parle des bien mangeurs et des bien mangeuses, je veux dire par là, que choisir son alimentation, aujourd'hui c'est devenu un acte fondamental, il y a bien sûr la qualité des aliments, il y a bien sûr les recettes, mais il y a aussi maintenant, le respect de l'écologie et de l'environnement, et quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on est sensibilisé, on a réduit un peu le débat simplement aux produits phytosanitaires, mais en fait on a trois sujets de préoccupation aujourd'hui, bien sûr les produits phytosanitaires, mais moi je mettrais un bémol là-dessus, parce que la priorité des priorités, c'est quand même les agriculteurs, nos agriculteurs, qui sont les premiers touchés par cet usage intensif, en vous disant quand même, qu'eux-mêmes aimeraient bien réduire, un parce que ça leur coûte cher, et deux parce qu'ils commencent à se méfier, la deuxième chose c'est les perturbateurs endocriniens dont je viens de vous parler, la troisième chose c'est les nanoparticules, les nanoparticules ce sont des petites particules, qui sont nanoparticules, c'est-à-dire à l'échelle nanesque, c'est-à-dire le plus petit possible, qui eux aussi auraient la possibilité de déclencher un certain nombre de maladies, je dois vous dire pour ça que j'ai souvent parlé de l'histoire des pectines et des fibres, et j'ai montré, enfin j'avais démontré que dans les années de Tchernobyl, enfin quand il y a eu cette fameuse explosion, les enfants ont été contaminés, et à un moment donné on a eu l'idée de leur donner de la pectine, pour voir si on arrivait à les décontaminer, parce que la pectine elle agit comme une éponge dans l'intestin, et on s'est rendu compte que les enfants à qui on a donné énormément de pectine, ont éliminé le Celsius 137 à hauteur de 80%, 70-90%, alors que ceux qui en avaient reçu moins l'avaient éliminé à 50%, et je pense que ça c'est beaucoup plus parlant comme stratégie, que de dire manger 5 fruits et légumes par jour, on comprend beaucoup mieux le rôle des fibres dans l'alimentation. Autre chose qui s'est produite cette semaine, ça a été finalement l'extinction de l'histoire lactalis, qui n'a pas été si bien gérée que ça, parce que l'actalis c'était une vraie histoire compliquée, c'était une contamination bactérienne, dans une usine qui apparemment aurait été déjà victime de cette contamination, et moi je trouve qu'on n'a pas suffisamment alerté les gens, à la fois sur bien sûr ce qu'était cette contamination, je vous le dis à vous qui écoutez aujourd'hui, c'est une salmonelle, c'est-à-dire une de ces bactéries qui sont susceptibles d'infester l'intestin et de poser un certain nombre de problèmes, notamment des diarrhées, ce qui est très grave chez les enfants, surtout quand c'est délai infantile, et la deuxième chose, c'est que lutter contre cette bactérie, ça relève de la plus élémentaire protection des usines, et surtout des usines du niveau de lactalis. Donc moi je trouve qu'elle n'a pas été bien traitée, bien sûr on a assuré le retrait, bien sûr le propriétaire de lactalis, M. Bénier a quand même agi en fermant son usine, mais quelque part je trouve que le traitement médiatique de l'affaire n'a pas été optimum. Alors aujourd'hui, il fait extrêmement froid à Paris, on va descendre, nous on n'a pas l'habitude, on va descendre jusqu'à moins 3, moins 4, moins 5, on me pose souvent la question de savoir s'il y a des aliments particuliers à cette période, alors un, faut-il manger plus ? Non, vraiment, il n'y a pas de grande nécessité, parce qu'on mangeait plus en hiver auparavant, en tout cas nos ancêtres, quand il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait pas de vêtements chauds, il n'y avait pas de voiture pour se déplacer, donc effectivement la seule source d'énergie qu'on avait, c'était l'alimentation, et donc il fallait se gaver un peu plus pour pouvoir atteindre le niveau de calories nécessaire pour lutter contre le froid. Aujourd'hui, on en a moins besoin, mais on vit quand même avec l'impact dans notre cerveau de la réception des informations qui ont été transmises par les générations passées, et donc on a quand même tendance à manger un peu plus. Le deuxième facteur, c'est qu'on mange un peu plus, c'est que c'est une période de l'année où on a beaucoup de tubercules, beaucoup de racines, en fait bref, beaucoup d'aliments qui contiennent des hydrates de carbone, ce qui prouve que la nature est super bien faite, ça veut dire que quand vient l'époque où on doit s'hydrater, on a plein de légumes étruits, et donc qui sont gorgés de flottes, et quand vient la période de l'hiver où on avait obligation de manger un peu plus, on avait beaucoup plus de racines, de tubercules, de légumineuses, de pommes de terre, etc. Et on faisait des concerts, donc ça veut dire qu'on cuisinait, mais en même temps on avait des produits de saison qui nous aidaient. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'hiver ? Les choses principales, c'est un, les déficits d'ensoleillement, pour ceux qui en sont victimes, comme nous les Parisiens, pour récupérer ces déficits d'ensoleillement, ce qu'on fait en général, c'est qu'on rajoute des poissons gras qui contiennent de la vitamine D. Petite explication, le déficit d'ensoleillement, il agit à deux niveaux. Premièrement, il agit sur la production de la vitamine D. La vitamine D, elle se fabrique parce que sous l'impact des rayons de soleil, on a des précurseurs de la vitamine D sous la peau qui se transforment en vitamine D. Donc s'il n'y a pas de soleil, on ne peut pas le faire. Et la deuxième chose, la vitamine D, quand on l'apporte nous-mêmes, alors on la récupère. Et en quoi c'est important ? Un, c'est pour l'absorption du calcium. Mais deuxièmement, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand impact des carences en vitamine D. En tout cas, il y a une relation entre carences en vitamine D et cancer du sein. Donc, utile d'apporter de la vitamine D. Donc, vachement important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pendant l'hiver, la vitamine D, elle est importante aussi parce qu'elle va agir au niveau du moral et de l'humeur. Et au niveau du moral et de l'humeur, c'est extrêmement important de consommer des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone contiennent de la vitamine D. Et c'est un peu la même chose que quand je parle avec les véganes sur les compléments alimentaires. Vous pouvez toujours prendre des compléments alimentaires. C'est vrai. Si je prends des gélules de vitamine D, ça va remplacer la vitamine D. Si je prends des gélules de vitamine B, ça remplace la vitamine B. Sauf que la disponibilité des compléments alimentaires n'est pas la même que la disponibilité des aliments qu'on trouve, des nutriments qu'on trouve dans les aliments. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Et ce n'est pas la peine d'en prendre plus parce que ça ne se transformera pas de la même façon. Donc, il est important de consommer un peu de féculents. Et moi, quand je me permets d'écrire « Manger en bonne santé », « Négrer en bonne santé » le bouquin qui sort jeudi sans sucre ou presque, c'est parce que j'insiste sur le fait qu'il faut garder un peu de sucre, même dans un régime, y compris sous forme d'hydrate de carbone. Et là, je me suis un peu lâché parce que c'est assez hypocrite d'aller dire aux gens de manger sans sucre et de leur dire manger des fruits, des fruits, des fruits. Ce n'est pas vrai. Même si les fruits, c'est le deuxième niveau du sucre, c'est-à-dire que ce n'est pas les sucres, des sodas, les fruits contiennent quand même des mélanges de sucre. Et dans la consigne « Manger 5 fruits et légumes par jour », on aurait peut-être dû dire « Manger 4 légumes et 1 fruit » ou « 3 légumes et 2 fruits ». Alors, je réponds à quelques-unes de vos questions. Sana, vous me demandez comment faire pour rattraper un écart. Ça s'appelle dans notre programme « Savoir maigrir », les systèmes de récupération. Et ça s'appellera dans « Maigrir en bonne santé », les systèmes de relance. En général, c'est quelque chose d'assez arithmétique. Par exemple, j'ai mangé beaucoup ce midi, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Dans ce cas-là, le repas du soir, j'essaye de manger beaucoup moins. Mais j'essaye de manger un repas qui va me rassasier. C'est-à-dire que je vais manger beaucoup moins, mais il faut que j'ai un repas qui me cale. Donc, on utilise des systèmes de rattrapage en augmentant les taux de protéines. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle les galettes de blanc d'œuf ou les blancs d'œufs durs. Donc, les galettes de blanc d'œufs, c'est qu'on mixe deux blancs d'œufs avec un œuf entier. On les bat, on en fait comme une espèce d'omelette. On les met dans une poêle. Et une fois qu'on l'a mis dans la poêle, on la fait cuire. Et après, on mange une assiette de légumes vapeur à côté ou alors on les met dans la crêpe. Et on rajoute un fromagement à 0%. En vous rappelant que le fromagement à 0% contient un peu plus de protéines que les yaourts, simplement parce que ce ne sont pas les mêmes techniques de fabrication. Lysiane, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je continue. Je continue sur l'histoire du régime et du rattrapage. Simplement pour vous dire que dans un régime, moi, je ne crois pas au régime qui soit des régimes de sauvage. Ça veut dire, les régimes de sauvage, ça ne fonctionne pas. Il faut que dans un régime, vous ayez une certaine marge de liberté. Je ne sais pas si vous avez vu ces temps-ci, comme je fais des émissions de télé sur C8, quasiment tous les jours, de 18 à 19 heures, il y a Benjamin Castaldi qui voulait maigrir. Mais Benjamin, c'est un garçon qui aime manger. Et donc, je ne supprime pas son plaisir complètement. C'est-à-dire, je vais trouver le moyen d'ajouter des petites choses de façon à lui faire plaisir. Et c'est la même chose pour deux, trois autres personnes ou tous les gens que je suis. C'est-à-dire que dans Savoir Maigrir, ceux qui connaissent, puisque là, je le fais sur la page officielle, quand on met les pages fiches pratiques, on explique bien, ou équivalence, on explique bien que 25 grammes de fromage, ça peut se remplacer par 4 carrés de chocolat. Alors, ceux qui aiment le chocolat, ils ne sont pas traumatisés parce qu'au moins, ils ont un peu de chocolat. Et on peut tout faire dans l'alimentation. Un cas saoulé, ça peut être diète. C'est simplement la quantité que vous allez prendre. Et les saucisses que vous allez choisir ou pas de saucisses, une choucroute, pareil. La raclette, c'est du fromage. Je veux dire, si vous prenez 100 grammes de raclette, alors ça ne veut pas dire que vous allez prendre 12 tranches. Ça veut dire que vous allez prendre 3, 4 tranches maxi. Que vous prenez une pomme de terre bouillie et que vous mettez de la bressahola ou des viandes des griseaux, ça reste un espèce de plat principal qui peut convenir à un régime. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais voir le régime comme une espèce de chose extrêmement figée, de laquelle on ne doit pas sortir. Et c'est pour ça que j'ai créé des systèmes de récupération. Il se passe aujourd'hui tous les jours en termes de nutrition. Peut-être que la chose qui m'agace le plus à l'heure actuelle, c'est les pseudo-études. J'en parle régulièrement. Faites attention, s'il vous plaît. Quand vous entendez études, ne croyez pas que c'est forcément toujours vrai. Il y a beaucoup d'études qui sont faites pour des raisons marketing. Par exemple, on a étudié que le chocolat était bon pour l'hypertension. Mais sauf qu'on vous a gommé le fait que, c'est vrai d'ailleurs, mais 2,5 grammes de chocolat par jour. Vous savez ce que c'est 2,5 grammes de chocolat par jour ? C'est la moitié d'un carré de chocolat de ménage. Ce n'est pas ce qu'on appelle manger du chocolat. Donc là, c'est la même chose. Le verre de vin qui protège des artères, oui, on est d'accord, mais c'est un verre de vin maximum par jour pour les femmes et deux verres de vin pour les hommes. Et en plus, quand on discute avec les hépatologues, ils vous disent qu'ils préfèrent nettement quelqu'un qui va prendre 5 verres de vin sur un repas et 0 verre de vin les 6 autres jours de la semaine parce que ça ferait moins de mal à leur poids. Voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que ça m'agace parce que chaque jour, je suis inondé d'informations. Le chocolat va vous tuer. Bon là, en l'occurrence, c'était protecteur pour l'hypertension. Le panga est dangereux pour votre santé. Le café, il est bon une semaine, il est mauvais la semaine d'après. On a trouvé du mercure dans le poisson. Waouh, c'est catastrophique. Mais sauf que par exemple, vous en mangez deux fois la semaine, ce n'est pas les taux de mercure que vous allez prendre si vous en prenez qui vont poser un problème et des tas de choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, c'est pour ça que je crée toutes ces choses qui sont gratuites. Les Facebook Live, les YouTube, la chaîne YouTube, les lettres d'information, c'est gratuit. C'est juste pour donner une information exacte. Je ne détiens pas la vérité à moi tout seul, mais c'est mon job, comme vous, vous avez le vôtre. Et donc, ça veut dire que je suis très attentif à tout ça. Et quand je vous donne une information, en général, je la vérifie ou j'ai des sources qui sont suffisamment bonnes pour qu'à l'instant donné, le renseignement que je vous donne soit juste. Alors, je reviens sur l'histoire, le thème des bien mangeurs et des bien mangeuses. C'est quelque chose d'important pour moi. Je ne veux pas qu'on appelle ça orthorexique. Je veux dire que bien manger, si j'avais une définition à donner, ça serait le fait de manger pour son plaisir et de manger correctement pour sa santé et en même temps de garder l'esprit convivial de l'alimentation. Et ça, pour moi, c'est fondamental. L'alimentation fait partie des plaisirs de la vie. Donc, il n'est pas question de le gâcher. Il n'est pas question de devenir une espèce d'ayatollah de la nourriture. Il est question simplement de profiter des connaissances actuelles pour bénéficier le plus possible d'une organisation d'alimentation qui soit correcte pour la santé. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais à l'hôpital Bichat, on ne savait même pas faire la différence au tout début entre le mauvais et le bon cholestérol. Et puis, on a appris progressivement et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un cholestérol très élevé, mais que si on avait un bon cholestérol, HDL, et si le LDL, un moyen mnémotechnique pour retenir celui qui est mauvais, LDL, il est laid, il n'est pas beau. Et si je n'avais pas de LDL, au contraire, c'était super, le HDL cholestérol, le bon cholestérol, il décrochait les graisses de mes artères. Donc, voilà. Je ne savais pas à l'époque que les triglycérides étaient aussi dangereux que le cholestérol. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui ont des triglycérides que des gens qui ont du mauvais cholestérol. Et pourquoi ils ont des triglycérides ? C'est parce que la consommation de sucre a explosé. Et elle n'a pas explosé parce que nous sommes des vilains gourmands et que nous mangeons des pâtisseries à longueur de journée. Mais elle a explosé essentiellement parce qu'on mange de plus en plus de sucre caché. Regardez, si vous regardez, je ne sais pas si vous... Regardez au bureau, au bureau, quand vous êtes à côté de vous au bureau. Combien il y a de gens qui ont à côté d'eux des barres de céréales ou des barres de chocolat ? Et je ne les plains pas. Je veux dire, je ne les critique pas. C'est pratique, ça se transporte, c'est en sachet, il y en a dans les distributeurs, etc. Et on n'est pas des machines à calculer. Ça veut dire que si le matin, je vous donne un exemple, le matin, j'ai pris du lait, dans le lait, il y a du sucre, il y a du lactose. Alors, vous ne sentez pas le goût parce qu'il sucre moins que les autres, mais il y a du lactose. Donc, je prends le lait. Je prends un pain en tranche, mettons, sans vouloir les critiquer spécialement, je prends du pain à risque. J'ai pris déjà dans mon lait un gramme de sucre, dans mon pain, un gramme de sucre, je ne l'ai pas compté ça. J'ai pris un peu de confiture, ok, ça c'est normal, j'aime ça. J'ai mis deux cuillères à café, j'ai pris six, sept grammes de sucre. Je suis déjà à 10 grammes, mais je n'avais pas contrôlé ce que j'avais pris. Le repas du midi, je vais aller m'acheter, je ne sais pas moi, un sandwich suédois. Dans le sandwich suédois, la recette pour que le pain suédois soit bon, c'est qu'il y ait du sucre à l'intérieur. Je vais mettre du jambon en sous vide. Dans le jambon sous vide, pour la conservation, il y a du sucre. Ensuite, je vais aller me prendre, allez, un petit oasis les gars, ou un yop. Tiens, le yop, c'est sain parce que c'est du lait. Mon œil, dans le yop, j'ai 16 grammes de sucre environ. Et vous voyez, ça se décline un jour. Un jour, je vais faire une analyse de sang, je découvre que j'ai des gammages d'été. Mon médecin me demande si je picole de l'alcool. Non, je ne picole pas de l'alcool. Je mange beaucoup de sucre. Et en fait, le sucre consommé en excès se transforme en triglycérides. Les triglycérides vont dans le foie. Elles bouffent progressivement le foie. Elles l'encombrent. Le foie marche de moins en moins bien. Et si je le détruis trop, j'arriverai au stade d'une cirrhose. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout alcooliques, mais qui étaient des énormes consommateurs de sucre. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui pour moi de gérer ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je suis content de faire ces Facebook Live. J'ai vu que vous étiez pas mal sur ce Facebook. Je vais essayer de le faire. Alors, ça sera de temps en temps le mercredi, de temps en temps le jeudi. J'avoue que je préfère le jeudi parce que c'est un jour où je n'aime pas aller à la télé. C'est le mercredi ou le jeudi. Je me garde toujours une journée. Donc, je vous retrouverai je pense mercredi ou jeudi prochain, plutôt jeudi. Préparez vos questions pour la prochaine fois. Ravis d'être avec vous. Vous êtes dans mon environnement. J'ai un bureau chez moi aussi. Alors, bon, c'est un peu mal rangé, mais c'est pas grave. Ma femme est très sympa. Elle ne me dit pas grand-chose, mais j'ai besoin d'avoir tous les bouquins là à côté de moi. J'ai besoin d'avoir un peu le bordel à côté parce que j'ai des tas de papiers. Je n'ai pas toujours le temps de les ranger. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, un très très bon appétit pour ce soir. Si vous voulez savoir où je vais manger, je ferai peut-être une petite story. Je vais manger dans un super sympa restaurant. C'est un restaurant de taille où ils font des petits nèmes de langoustine qui sont hyper bons. Donc, je ne prendrai pas le dessert du coup. A ciao et à bientôt.